Bureau de vote, affiche électorale, carte d'électeur, tout est en place pour le vote du nouveau conseil municipal des enfants. Les élèves de CM1 et CM2 des 32 écoles élémentaires publiques et privées de la ville de Limoges doivent élire deux représentants par établissement, une fille et un garçon. Je vous rappelle que vous devez faire quoi ? Vous avez voté pour une fille et un garçon, sinon c'est bulletin nul, d'accord ? Vous devez faire des croix, vous ne faites pas de dessin, on a bien compris. Alors vous prenez le bulletin, on n'a pas dit de le voir, donc c'est là-bas. Ça sera gattable de tenir ton enfant. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Nolan, tu dois chercher le numéro, tu te rappelles sur la liste d'émargement, tu fais signer la personne en face et tu tamponnes les cartes avec le petit enfant, d'accord ? Il faut que ce soit en face de toi, ça toujours pour que ce soit dans le bon sens, d'accord ? Au total, ils sont près de 450 candidats abrigués un mandat de deux ans au Conseil municipal des enfants. Voilà, il est là. À voter ! Aujourd'hui, c'est l'élection du Conseil municipal des enfants, qui se déroule tous les deux ans, et qui concerne les élèves de CM1 et de CM2, pour élire des représentants du Conseil municipal. Une fille, un garçon, un, couché, puis, et ensuite, on va au bureau de vote qui est là-bas, tout simplement. Alors, les enfants vont voter dans des conditions comme les adultes, en fait, comme pour une élection classique, avec des bulletins, une liste d'émargement, et la tenue du bureau de vote également par les enfants. Trois, numéro trois, numéro trois. C'est bon, on vit. À vous, je suis. L'objectif de ces élections est d'aborder les questions de démocratie participative avec les enfants. Les élus pourront proposer des travaux et des projets au Conseil municipal des adultes, et ainsi participer à l'amélioration du quotidien de tous les enfants de la commune. Ce qui est très important pour les enfants dans ces apprentissages-là, déjà, c'est que ça s'inscrit dans une notion de parcours citoyen. Ils apprennent dès le plus jeune âge à participer à la vie de la cité par des instances comme le Conseil municipal des enfants, ou par d'autres instances qui peuvent être également mises en œuvre dans les classes par les enseignants. En particulier, le débat, qui est rentré dans les programmes depuis assez longtemps. C'est-à-dire que le débat, on apprend vraiment aux enfants à s'exprimer, à respecter les opinions des autres et à justifier son opinion. Les enfants ont été nombreux à s'investir dans cette élection, comme dans cette classe de l'école élémentaire Odette Couty, où ils étaient 13 candidats pour 28 élèves. Bon, quels sont les candidats ? Bon, vous êtes tous candidats, il n'y aura que deux élus, un garçon et une fille. Vous en avez conscience ? Oui. Vous avez conscience aussi que ceux qui ne seront pas élus seront malheureux ? Oui. Les élus rassureront ceux qui ne sont pas élus. Ça s'appelle la solidarité. Et il est important que vous ayez ça dans la tête. L'élection, ce n'est pas la guerre. La démocratie, c'est l'apprentissage de combattre pour ses idées, de se présenter pour ses idées, mais de se respecter en permanence. Les grands ne vous donnent pas toujours l'exemple, et les partis politiques non plus. Nous nous devons apprendre ce rapport à l'autre qui est dans le respect, et c'est les lois de la République. Vous connaissez les principes de la République ? Oui. Alors c'est... Liberté, égalité et fraternité. Pour être élu, chaque candidate ou candidat a dû proposer un programme avec de nombreuses propositions. Que l'on arrête de couper les arbres, et qu'on plante plus de verdure. Moi, c'était installer un espace d'échange pour que, par exemple, si on a besoin d'un manteau, et qu'on l'a oublié chez soi, et qu'il y en a un qu'on trouve joli, et qui est à sa taille, et bien, comme ça, on peut le prendre, et on peut avoir, au lieu de jeter, du coup, on diminuerait nos déchets. Que l'on arrête de manger du poisson tous les vendredis, parce que le poisson mange du plastique, et quand on en mange, et bien, on mange certainement un peu de plastique. J'aimerais bien, une fois par semaine, par exemple, mettre des menus au choix. Par exemple, on choisit entre pizza ou viande et brocoli, et on choisit. J'ai dit pour qu'on plante plus d'arbres et de fleurs, parce que sinon, s'il y aurait moins d'arbres, si on coupera plus d'arbres, mais comme ça, on ne pourra pas vivre. S'il y a des arbres, on pourrait respirer, et s'il n'y aurait pas d'arbres, on ne pourrait pas vraiment trop respirer. Mettre aussi des pédalos sur la Vienne, pour se promener, s'amuser. Et puis, après, installer une journée du respect, où il serait interdit de se taper, de se griffer, d'être violent. La première séance plénière officielle d'installation de ce nouveau Conseil municipal des enfants se déroulera samedi 30 janvier 2021. Cette première séance sera l'occasion pour les enfants de se présenter et de prendre la mesure de leur rôle et de leur mission.